Merci beaucoup, cher Michel Serres, d'avoir bien voulu venir évoquer ce livre, La guerre mondiale, qui, je le rappelle, sera en vente à l'issue de cette conférence et que Michel Serres a accepté de dédicacer à ceux qui le voudront. Merci d'être venu parler de ce livre, dont on peut dire, sans le trahir, qu'il est une réponse à l'achevé Clausewitz de René Girard, sorti l'an dernier. Vous êtes proche de René Girard, vous êtes en dialogue avec lui depuis bien longtemps. Je ne voudrais qu'évoquer ce très beau livre que vous citez à maintes reprises, qui revient dans la guerre mondiale, Rome, ou le livre des fondations, où la pensée et la présence de René Girard étaient fortes. Vous répondez à la thèse effrayante et apocalyptique d'achevé Clausewitz à votre manière, en y convoquant toute votre œuvre. C'est donc bien une conférence de vous et non pas une conférence sur René Girard que nous allons entendre ce soir. Comment est-ce que vous, Michel Serres, fort d'une œuvre que je ne pourrais présenter ce soir tellement elle est vaste et immense, répondez à cette thèse de la montée aux extrêmes que Girard a dénichée dans la lecture qu'il a faite précisément d'un général prussien, Karl von Clausewitz, comme l'un des symptômes clés d'un débordement de la violence que ne pouvait plus dorénavant contenir le droit ? Comment est-ce que vous, Michel Serres, répondez à cette montée de la violence hors des cadres du droit ? Violence qui monte, dites-vous, dans les étoiles, qui prend les aspects cosmiques d'un déluge. C'est ce que nous sommes venus tous ce soir apprendre de vous. La conférence durera une heure, mais vous pouvez très bien la faire plus brève ou la faire plus longue. Beaucoup plus longue. Vous êtes maître du temps puisque vous êtes d'immortel et que je ne suis qu'un être sublunaire. Je vous laisse la parole. La réponse est oui à votre question. En effet, le livre La guerre mondiale est une réponse à la question ou à la pronostique de René Girard dans H.V. Clausewitz, puisqu'il est question de monter aux extrêmes, que la croissance de la violence monte aux extrêmes. Et ce soir, je voudrais traiter de trois questions. Quelle croissance ? Quelle violence ? Quels extrêmes ? En effet, nous savons tous que la violence a tendance à se répandre. Et toute la question est de savoir jusqu'où elle se répand. Avons-nous de cette croissance et de cette montée aux extrêmes des figures ou des figures traditionnelles ? Et la réponse est oui. Nous avons au minimum une très vieille figure de cette montée aux extrêmes. C'est, comme l'a dit tout à l'heure le présentateur, le déluge. Et en effet, le déluge, en tant qu'il se termine par l'arrivée de la colombe portant le rameau d'Olivier, peut être considéré en effet comme la croissance de la violence entre les hommes. On peut l'interpréter au moins de cette manière. Il y a d'autres interprétations que peut-être je citerai. Mais celle-là est majeure, c'est-à-dire la croissance de la violence fait qu'on arrive à un certain niveau, niveau de cru, de croissance, de cru des eaux, et que cette cru se termine à un moment par l'arrivée de la colombe portant le rameau d'Olivier. Et ce déluge-là est en effet tel qu'il définit précisément les limites extrêmes. Et ces limites extrêmes sont simples à concevoir. C'est que la montée des eaux ou la montée de la violence détruit tout sur son passage, détruit les hommes, sauf. Il y a un sauf, c'est-à-dire il y a ce qu'on appellera par la suite un reste. Le déluge laisse un reste, Noé, le patriarche, sa famille, et dans l'arche qu'il a construite sont réunis le couple de tous les êtres vivants, plantes ou animaux. Vous avez tous dans l'esprit ce texte majeur. Donc là, il y a une montée, il y a une croissance, il y a la définition d'une violence, et on peut définir en effet les extrêmes, c'est-à-dire les limites. Et du coup, nous ne sommes plus les descendants directs d'Adam, nous sommes les descendants directs de Noé. Nous sommes les enfants de Noé, beaucoup plus que les enfants d'Adam, car la plupart des enfants d'Adam sont morts au moment du déluge, sauf le reste. Et à partir du moment où arrive la colombe portant le rameau d'Olivier, c'est-à-dire au moment de la paix, l'eau décroît. Alors premièrement, il y a un reste, et deuxièmement, il y a une décrue. Question, y a-t-il une autre figure où il n'y a pas de reste, où il n'y a pas de décrue, où il n'y a pas de limite ? C'est-à-dire que ça va aux extrêmes, c'est-à-dire à l'infini ? Et la réponse est oui. Et je crois, quant à moi, que le déluge de Noé, tel qu'il est décrit dans le texte de la Genèse, n'est que la seconde inondation. Il y en a une première. Et il y en a une première bien antérieure à l'âge du déluge. C'est le moment où il est écrit « L'Esprit de Dieu flottait sur les eaux ». L'Esprit de Dieu flottait sur les eaux. Voilà des eaux inattendues. Et rien ne flotte sur les eaux. Dans le second déluge, l'Arche de Noé flotte sur les eaux. Le reste des humains et le reste des vivants flottent sur les eaux. Dans le premier cas, l'Esprit de Dieu flotte sur les eaux. Et par conséquent, il me semble qu'il y a eu avant la croissance limitée de violence, une première croissance illimitée de violence où tout a disparu. Il n'y a plus de reste, il n'y a plus d'humains, il n'y a plus de vivants, il n'y a plus de couple sauvé, il n'y a pas d'Arche. Et du coup, il n'y a pas de décrus. Alors il y a bien deux déluges, c'est-à-dire deux figures de la croissance de la violence. Une figure avec définition des limites extrêmes et décrus et l'autre sans reste, sans limite, sans décrus. Il a fallu huit jours de création divine pour restituer des êtres vivants et des êtres tout court après une pareille catastrophe. La création divine est postérieure à une crise abominable où tout a disparu. Non pas un déluge, mais deux déluges. Un qui est avec reste, avec définition des extrêmes et l'autre sans reste, c'est-à-dire sans décrus. Dans un cas, il y a des rescapés parce que la montée aux extrêmes est allée à des limites définies et dans l'autre cas, il n'y a pas de rescapés parce qu'il n'y a pas eu de limites définies à la croissance de la violence. Et je vous propose ce soir, s'il vous plaît, de restreindre mon sujet à une méditation sur ces deux déluges, à une méditation sur quelle différence peut-on établir entre une croissance aux extrêmes limitée et une croissance aux extrêmes illimitée. Il est probable que la croissance aux extrêmes illimitée donnera en tout cas les résultats du premier cas, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de rescapés, il n'y a pas de décrus, il n'y a pas de limites et tout a disparu. Voilà la figure, disons, emblématique, historique, théologique même, transhistorique de la croissance aux extrêmes dont j'ai rare part à propos de Clausewitz. Alors mon livre commence non pas par une description de cette figure emblématique ou transhistorique, mais par une expérience toute simple que vous et moi avons pu avoir chacun dans notre vie sur la croissance de la violence. Et je m'amuse à raconter tout simplement parce que c'est un souvenir personnel, tout simplement, une bagarre dans un bistro à matelots, dans un port quelconque, imaginez Valparaiso, Sillenay, Hambourg ou Bordeaux. Et voilà le bistro plein de matelots, un porte-avions soviétiques, ex-soviétiques, vient de faire escale dans une darse et a laissé les matelots tirer leur bordée dans le bistro. Et un sous-marin britannique de l'autre côté de la darse a mis les haussières à poste fixe et les matelots tirent leur bordée dans le même bistro à matelots. Voilà donc les Russes mêlés aux Britanniques, les uns sirotant leur vodka, les autres sirotant leur sixième ou septième verre de bière. Et ce qui devait arriver arriva sans qu'il y ait vraiment eu de premiers responsables. Un a peut-être poussé l'autre, il a peut-être caressé un peu les poils du bonnet. Bon, bref, l'un roule dans la poussière simplement pour avoir été poussé par son voisin. Mais bien entendu, si c'est un Britannique qui roule dans la poussière, poussé par un Russe, il est bien évident que trois Britanniques vont porter secours à ce matelot collègue qu'ils ont vu renversé par ce Russe maudit et se précipitent sur le Russe. Ceux que voyant, trois matelots russes, voyant que trois matelots britanniques attaquent leurs camarades, se précipitent à la rescousse de ce camarade. Ceux que voyant, six matelots britanniques viennent à la rescousse, enfin, vous comprenez ce qu'il y a là, au bout d'un certain temps, comme disent les journaux, la bagarre a rempli absolument la totalité du bistrot, ce que voyant, le bistroquet appelle la police portuaire qui arrive, pim-pom, pim-pom, et qu'offre tout le monde de Neptune ni reconnaîtra les siens. Cette petite histoire, vous avez pu sans doute la voir se réaliser dans la rue, dans un lieu quelconque, c'est une expérience ordinaire. J'étais là, même si c'est imaginaire, vous pouvez me croire, j'étais là. Et comme j'étais là, probablement issu aussi de quelques escorteurs d'escadre du programme, il se trouve que, moins sous que mes camarades russes et britanniques, j'avais avec moi une petite caméra. Et ayant une petite caméra, je me suis empressé de filmer cet événement historique, n'est-ce pas ? Cet événement formidable, je l'ai filmé. Et si vous voulez, je vous demande maintenant de la regarder, projeter sur l'écran qui est derrière moi. Je vais la projeter sur l'écran derrière moi. Et la projetant sur l'écran derrière moi, il se trouve que je suis maladroit, très maladroit de mes mains, et qu'au moment de la projeter, je me trompe dans le dispositif. Et tout d'un coup, ce que vous voyez derrière moi, sur l'écran, est projeté à l'envers. À l'envers. Et alors, je vous raconte l'histoire maintenant à l'envers. Parce que je me suis trompé dans le dispositif. Et je suis désolé, mes amis, le film est à contre-courant. Alors, on voit tout le bistrot en train de se bagarrer, tous contre tous. Et au fur et à mesure que mon film, qui est une représentation de ce que je viens de vous raconter, une représentation de ce que je viens de vous raconter, ce film-là, vous le voyez de la façon suivante. En effet, tous les matelots britanniques sont en train de se battre contre tous les matelots russes. Et au fur et à mesure que le film se développe, certains laissent la bataille, se retirent de la bataille et s'assoient devant le bar, s'assoient à leur table, s'assoient sur un tabouret et reprennent leur boc ou reprennent leur bière ou reprennent leur vodka. Et qu'est-ce qu'ils font ? Ils regardent les autres se battre. Et à mesure que le film se développe, de plus en plus de gens quittent la bagarre et se mettent à s'asseoir et regardent. Attendons, qu'est-ce qu'ils font ? Voyons. Ce que je vous propose de regarder dans l'écran derrière moi, c'est une représentation de ce qui vient de se passer. Le film est une représentation. Bon. Mais en général, une œuvre d'art génial, une œuvre d'art génial recèle le secret de sa propre origine. Je vais vous expliquer. Qu'est-ce qui se passe dans le film à mesure qu'il se développe ? Il se passe que les gens quittent la bagarre et s'assiedent. Mais qu'est-ce qu'ils font en s'assayant ? Ils regardent la bagarre. Et par conséquent, cette bagarre devient une représentation. je viens de mettre la main sur un mystère extraordinaire qui s'appelle chez Nietzsche l'origine de la tragédie. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe ? Il se passe que dans la croissance de la violence, on expérimente quelque chose de tout à fait simple. C'est l'embrasement sous l'effet de la violence d'une foule donnée. Mais si on la filme à l'envers, on s'aperçoit que cette violence ne devient pas accumulative, elle n'accrête pas, elle n'attire pas. Au contraire, elle devient une sorte de représentation pour ceux qui la quittent. Ça, c'est déjà très intéressant que le film qui est une représentation fasse voir comment la représentation se montre. Mais quand je filme ce film à l'envers, quand je projette ce film à l'envers, dans le premier cas, dans le cas vécu où j'étais là, dans le bistrot, qu'est-ce que j'ai vu ? J'ai vu la croissance de la violence. Mais quand je filme à l'envers, je vois la décroissance de la violence. Or, tout à l'heure, parlant du déluge, j'avais opposé un déluge qui va jusqu'à l'extrémité sans arrêt du tout et l'autre contraire qui va à un arrêt donné avec un reste donné, avec des rescapés donnés et ensuite, dès que la colombe est arrivée avec le rameau d'olivier, l'eau se met à décroître. Et la question est de savoir, mais qui c'est qui fait décroître la violence ? Au fond, naturellement, elle croît, mais par quel mystère cette violence va-t-elle décroître ? Or, quand je fais voir mon film à l'envers, je la vois décroître et je vois très bien les gens quitter la bagarre au fur et à mesure et devenir les spectateurs de la bagarre qui reste. Mais la question revient, mais qui fait décroître cette violence-là ? Au fond, la question est de savoir, mais qui est la colombe ? Qui est le rameau d'olivier ? Par quel miracle extraordinairement rare la violence peut-elle décroître ? Arriver à un extrême, à une limite et ensuite décroître ? Et c'est la question sur laquelle je vous demande maintenant de méditer. À l'extrême fin de mon film, où tous les matelots se battent, puis 20 matelots se battent, puis 10 matelots se battent, et à mesure que je vous fais voir le film projeté à l'envers, prenant conscience que je découvre dans ce film un secret que je ne connaissais pas, je ralentis, je ralentis à mesure que j'arrive vers la fin. Et en ralentissant, je vois 3 Russes se battre contre 3 Britanniques, puis 2 Russes se battre contre 2 Britanniques, puis 1 Russe se battre contre 1 Britannique, puis 1 seul Russe rester debout. Vous avez tous reconnu une histoire parfaitement reconnaissable. Je recommence. 3 contre 3, 2 contre 2, 1 contre 1, il en reste 1, c'est l'histoire d'Horace et des Curias. Merci beaucoup, vous l'avez deviné. Et tout d'un coup, je vous ai donné la figure mythique, la figure biblique, la figure théologique, puis maintenant la figure journalistique, populaire, populaciaire même de la montée de la violence, et maintenant, nous arrivons à la tragédie typique de la violence. La tragédie typique de la montée de la violence, c'est l'Horace de Corneille, je vais vous raconter l'histoire de Corneille. Je vous ai raconté trois histoires, une majeure, le déluge, une mineure, la bagarre dans le bistro à Matelot, et maintenant, une, disons, culturelle, la tragédie de Corneille. Que se passe-t-il dans la tragédie de Corneille ? Cette tragédie, écrite par Pierre Corneille au XVIIe siècle, est inspirée d'une histoire très, très connue et très classique qui se retrouve dans l'histoire romaine de Tite-Live que certains d'entre vous peut-être ont lue, et où Tite-Live raconte que dès l'origine de Rome, pas loin de la fondation, une petite ville voisine, un village voisin, Rome était alors un village, et le voisin s'appelait Albe, et voilà qu'Albe est en guerre contre Rome. Attention. Aucune institution n'est encore constituée. Albe se bat contre Rome. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que toute la population de Rome se bat contre toute la population d'Albe. et les philosophes sur ce point ont utilisé depuis toujours une expression que je répète ici ce soir qui est la guerre de tous contre tous. C'est la bataille de tous les Romains contre tous les Albins. La guerre de tous contre tous. Et la plupart des philosophes du droit, nous voici justement dans les questions de droit, disent qu'il a fallu à un moment arrêter la guerre de tous contre tous. Mais les philosophes comme Hobbes et les philosophes comme Rousseau sont très économes d'explications sur la manière dont la guerre de tous contre tous se termine. C'est-à-dire très économes d'explications sur la manière dont le déluge a une limite, dont la croissance a une limite, dont les extrêmes sont définis. La guerre de tous contre tous devrait se terminer comment ? Ah mais nous le savons comment elle se termine. Allez, je vais raconter encore une histoire. C'est le roman policier d'Agatha Christie qui s'appelle les dix petits nègres. En effet, voilà une île qui est bien fermée, il y a un orage épouvantable qui empêche quiconque d'y accéder, il y a dans cette île dix personnes, ils se mettent à se bagarrer tous contre tous et quand enfin l'orage se termine, quand enfin on peut accéder à l'île, qu'est-ce qu'on trouve dans l'île ? Plus personne. C'est-à-dire c'est la première figure du déluge. C'est-à-dire les dix petits nègres sont morts tous. C'est-à-dire la guerre de tous contre tous se termine par l'éradication complète des gens présents. Alors, je recommence. La guerre d'Albes contre Rome, c'est la guerre de tous contre tous. Si ça avait été vraiment la croissance de la violence telle que nous l'avons définie, comme les dix petits nègres ou le premier cas du déluge, il n'y aurait plus aujourd'hui ni romain ni albain. Et par conséquent, la population de Rome n'existerait plus. Mais que s'est-il passé ? Mais il s'est passé un événement très étrange qui est probablement un événement décisif pour l'espèce Homo sapiens. C'est que quelqu'un, mais justement qui ? C'est ça la question. Quelqu'un de Rome va rendre visite à quelqu'un mais qui ? Nous ne le savons pas. À quelqu'un d'Albes et lui dit vraiment, ce n'est pas raisonnable de se battre tous contre tous, on pourrait par exemple enlever de la bataille les femmes enceintes, les enfants de moins de neuf ans, les vieillards de mon âge, on pourrait enlever de là les femmes qui allaitent, on pourrait enlever de là, etc., etc. alors on commence à procéder à une soustraction et procédant à cette soustraction, nous avons découvert ce que signifie la décrue, la décrue du second déluge et arrivant à se dire on va éliminer les vieillards, les enfants, les femmes, etc., ils finissent par se dire au fond, se battront les uns contre les autres les mâles entre 20 et 40 ans et décidant ceci, c'est-à-dire procédant à cette soustraction, c'est-à-dire à cette décrue, qu'ont-ils inventé ? Qu'ont-ils inventé là et que Tite Livre ne dit pas comment ils ont fait et que Corneille ne dit pas du tout comment ils ont fait ? Mais ils ont inventé l'armée. Qu'est-ce que l'armée ? C'est précisément ceux qui, entre 20 et 40 ans, sont susceptibles d'aller au combat et de se battre. à l'exclusion des femmes, des enfants, je le répète, des vieillards et des bébés à la mamelle. Et par conséquent, il y a désormais un reste. Nous y sommes. C'est le reste que j'avais défini dans la première figure du déluge. Mais comment suis-je arrivé à cette conclusion ? Car c'est moi qui invente cette affaire. Elle n'est pas dans Tite Livre, elle n'est pas dans Corneille. Mais comment j'ai pu inventer cette affaire ? Oh, c'est très simple. C'est que Tite Livre comme inspirateur et Corneille, qui le répète dans sa tragédie, racontent une autre histoire. Pas celle que je viens de raconter, mais une autre. Il raconte quelle histoire ? Il raconte que les armées en viennent aux mains. Ils sont sur le point d'en venir aux mains. Et qui y a-t-il autour des armées ? Ah, mais c'est très simple. Des spectateurs. Mais les spectateurs de cette bataille, qui sont-ils ? On peut le dire, les femmes, les vieillards, les enfants, c'est-à-dire le reste. Et les restes, c'est les spectateurs de la tragédie, c'est les spectateurs de la bataille. Mais au moment où les adultes, mâles, 20 à 40 ans, c'est-à-dire l'armée, sont sur le point d'en venir aux mains, le dictateur d'Albes et le roi de Rome disent « Oh, c'est quand même dommage de faire s'entretuer ces jeunes gens qui sont bons pour la reproduction, bons pour le travail au champ, qui sont bons comme forgerons, qui sont bons pour construire les murailles de Rome et les maisons. Mais et si on enlevait les maçons ? Et si on enlevait les forgerons ? Si on enlevait des agriculteurs, on va en enlever beaucoup et on va dire « Bon, mais on va les ramener à trois, à trois contre trois. » Nouvelle soustraction. Et cette soustraction opérée par le dictateur d'Albes et par le roi de Rome me donne l'idée d'une soustraction antérieure dont personne ne parle, c'est-à-dire la création de l'armée. Et vous voyez là la décrue se produire et je retrouve là la bataille que vous connaissez tous pour avoir lu la tragédie de Corneille où trois se précipitent contre trois et il y en a trois puis ensuite il y en a deux puis ensuite il y a un puis ensuite il y a un vainqueur qui est au race et les autres sont morts. C'est-à-dire la totalité de la violence, c'est-à-dire le passage de la guerre de tous contre tous qui arriverait aux extrêmes, sans extrêmes, c'est-à-dire aux dix petits nègres, il n'y aurait plus de Romains, il n'y aurait plus d'Albains, par une sorte de succession de soustraction, c'est-à-dire de décrue de la violence, en arrive simplement à la bataille de trois contre trois. J'ai dit tout à l'heure que nous n'étions pas les enfants d'Adam mais que nous étions les enfants de Noé, nous ne sommes pas les enfants de Romulus et Rémus qui ont têté le lait de la Louvre, nous sommes les enfants d'Ourace seulement les autres étant morts. Et nous avons dans cette affaire-là la même histoire concernant la décroissance de la violence que nous trouvons dans un texte sacré qui se trouve le déluge. Pardonnez-moi, le déluge est dans la Bible, certes, mais il est dans des textes asséro-babyloniens avant, il est dans l'épopée de Gilgamesh, il se trouve qu'il y a un déluge aussi chez les Égyptiens en caractère hiéroglyphique, il y a aussi un déluge chez les Hindous dans les textes védiques, donc l'expérience de la croissance de la violence est assez multiculturelle, c'est-à-dire nous avons à peu près toutes les cultures ont un déluge qui ont médité sur la croissance de la violence et sur la décroissance. Or, dans la tragédie de Corneille, ce qui est intéressant et même dans Tide Livre, dans le récit historique aussi bien que dans la tragédie, on répond à la question, parce que je n'ai pas répondu à une question terrible, c'est mais qui fait décroître ? Qui fait décroître ? Et la réponse n'est pas connue, elle n'est pas connue, elle est divine dans la Bible, elle n'est pas... Les philosophes qui parlent la guerre de tous contre tous ne répondent pas, ils disent simplement il y a eu un contrat social qui est intervenu, mais ils ne répondent pas sur... Mais qui fait arrêter la violence ? Mais nous le connaissons, celui qui fait arrêter la violence, nous le connaissons très bien, nous qui avons joué au football, qui avons joué au rugby, dans des déploiements de violences réglées, c'est l'arbitre, c'est l'arbitre qui siffle et qui arrête la violence. Il y a donc un arbitre quelque part, il y a donc un arbitre... Et dans la décroissance que je vous raconte dans le cas de Tite-Live ou d'Horace ou de Pierre Corneille dans la tragédie d'Horace, c'est le roi, c'est le dictateur. Donc il y a un arbitre qui a décidé de ça. Je m'arrête. Pourquoi je parle de l'arbitre ? Je parle de l'arbitre parce que on a reproché à Pierre Corneille pendant très longtemps et d'ailleurs cela continue, les critiques et les historiens littéraires s'en donnent à cœur joie sur ce point, ils disent qu'Horace est une bonne tragédie, c'est très bien, mais qu'elle est très ennuyeuse à la fin parce que l'acte V est simplement une succession de plaidoiries devant un jury qui va décider si Horace est coupable ou non alors qu'il est un héros national d'avoir tué sa sœur. Et ça se termine de façon assez languissante, disons, et assez ennuyeuse parce qu'il s'agit simplement de plaidoiries devant un tribunal, ce qui ne fait jouir personne. Et c'est pourtant là que Corneille fait l'acte de génie absolu parce qu'il fait terminer la tragédie par un acte de droit et que l'arbitre, c'est l'homme du droit, c'est l'homme de robe. Et par conséquent, celui qui définit la violence, qui fait descendre la violence, c'est l'arbitre, c'est-à-dire définition désormais à mes yeux rigoureuse, qu'est-ce que la guerre ? La guerre est une institution de droit. Pourquoi ? Parce qu'on a décidé entre plusieurs États d'épargner les femmes, les enfants, les vieillards, d'épargner ceux qui n'étaient pas sous uniforme et de ne faire se battre que les adultes, etc. L'invention de l'armée est une invention de droit. La bataille entre deux armées est une institution de droit. Qu'est-ce que la guerre ? La guerre, si j'ose dire, est un fait de droit. C'est un oxymor, mais enfin, c'est une institution de droit. Et en effet, il n'y a pas de guerre s'il n'y a pas de déclaration de guerre. Attention, déclarer est un mot très, très précis. Le mot déclarer, clarer, ça veut dire à la fois visible et audible. Déclarer, clair, comme un clairon, on entend de très loin, et clair, parce que c'est visible et définissable. Et par conséquent, qu'est-ce qu'une déclaration de guerre ? C'est que nous connaissons l'ennemi. Et nous le connaîtrons d'autant mieux qu'il sera habillé en vert, qu'il aura un casque à pointe, alors que nous, on sera habillé en bleu et on aura un casque rond, et qu'au détour d'un chemin, on saura de façon claire et distincte que celui-ci est l'ennemi et que celui-ci est l'ami. C'est-à-dire, toi, tu porteras un maillot vert et toi, tu porteras un maillot violet. Et par conséquent, c'est bien défini. C'est déclaration de guerre. Et d'ailleurs, cette guerre se terminera par un traité de paix, par un armistice signé, par un fait, de manière juridique et parfaitement définie. Donc, qu'est-ce que la guerre ? C'est une institution de droit qui fait arrêter, qui fait décroître, c'est des décisions de type juridique. Tout le problème est de savoir comment on a nommé l'arbitre. Et c'est là, précisément, que la question devient intéressante. Une minute. Je viens de définir, grâce à Hobbes, grâce à Rousseau, grâce à Corneille, grâce à Tite-Live, la guerre contre une institution de droit. Question, que se passerait-il s'il n'y avait plus de droit ? Réponse, lorsqu'il n'y a plus de droit, ça ne s'appelle plus la guerre, ça s'appelle le terrorisme. Qu'est-ce que le terrorisme ? C'est une non-institution de non-droit. Et en effet, il n'y a pas de déclaration. Quand il n'y a pas de déclaration de guerre, ce n'est pas la guerre, c'est le terrorisme. Et comme il n'y a pas de déclaration, je ne peux pas savoir qui est mon ennemi, parce que, comme il n'est pas habillé de telle manière et de telle manière, je ne peux pas savoir si tu seras mon ennemi ou mon ami. Je ne peux pas savoir donc l'individuation de qui est qui. Je ne peux pas savoir non plus quand il va m'attaquer. Je ne peux pas savoir où il va m'attaquer. Tiens, c'est curieux, s'il y a des professeurs de lettres parmi vous, j'aimerais qu'ils méditent sur les trois unités de la tragédie. Vous savez, les fameuses trois unités, l'unité de lieu, l'unité d'action, etc., l'unité de temps. Mais c'est ça la définition de la guerre, n'est-ce pas ? Dans la définition de la guerre, on sait le lieu, on sait le temps, on sait l'action. Dans le cas du terrorisme, on ne sait pas le lieu, on ne sait pas le temps, on ne sait pas l'action. Et par conséquent, ça peut venir de n'importe où. On peut toujours jouer au rugby, ce n'est pas difficile, parce que si vous êtes en danger, l'arbitre est là pour siffler coup franc. Par conséquent, c'est le droit qui organise la violence. Et nous ne serions jamais vivants aujourd'hui s'il n'y avait pas eu, à un certain moment, une décision juridique faisant baisser la violence. C'est-à-dire, cette décision juridique a fait de nous les hommes que nous sommes. Sans le droit, il y aurait le terrorisme, c'est-à-dire l'élimination complète du genre humain. Et au moment même où la guerre s'arrête, enfin, un petit excursus sur le terrorisme tout de même, le terrorisme, comme vous le savez, est d'invention française. Française. Le mot terrorisme a été employé pour la première fois en France sous le régime de la terreur. Les terroristes étaient ceux qui étaient favorables au régime de la terreur. Et le mot anglais « terroristes » voulait dire dans les îles britanniques ceux qui, dans les îles britanniques, étaient favorables à la Révolution française. Par conséquent, le mot terrorisme est une des belles inventions que nous avons répandues dans le monde. Mais c'est d'invention française. Il ne faut pas l'oublier. Donc, le terrorisme comme cas de non-droit, c'est une invention que nous avons exportée dans le monde entier. Et aujourd'hui, quand on dit « les terroristes », il faudrait toujours faire attention à la responsabilité que nous avons sur cette affaire-là. Et le terrorisme, du coup, fait remonter la violence. Et alors là, c'est là où les affirmations de Clausewitz et les commentaires de René sont intéressants parce qu'en effet, dès lors qu'il y a une reprise de la croissance, c'est-à-dire la croissance du nombre des morts, de la croissance des engagés dans la guerre, alors là, le terrorisme revient et la guerre s'arrête. une des clauses fondamentales du droit des gens qui règlent la guerre était jadis que les civils qui ne portaient pas l'uniforme étaient épargnés par la violence. Or, dans les guerres qui nous ont précédés, on n'épargnait pas des civils, on a tué des dizaines, des centaines de milliers de civils sous les bombardements, etc. Donc, nos guerres précédentes étaient des guerres, mais ils frisaient beaucoup le terrorisme et la gloire de Napoléon que nous portons au nu dans les classes consiste simplement dans le fait qu'à un certain moment, il n'y avait plus une armée de métiers, mais qu'il y avait la conscription de masse et que la conscription de masse a été la montée de la violence, évidemment. Et s'il a gagné des guerres, tout simplement, c'est qu'il pouvait consommer de la chair autant qu'il en voulait puisqu'il y avait la conscription. Je voudrais donner, rien que pour le plaisir personnel, une autre définition de la guerre, s'il vous plaît. Lorsque j'étais petit, je savais par cœur Horace, parce qu'enfant de la guerre, vous pensez bien qu'Horace était pour nous quelque chose de très important. Et je voudrais vous raconter une histoire à cet égard. J'ai été un des rares qui a pris le premier avion pour les États-Unis après le 11 septembre. Nous n'étions pas très nombreux dans l'avion. Nous n'en menions pas large. Les hôtesses de l'air n'ont plus distribué des fourchettes en carton à cette époque-là. Et lorsque je suis arrivé à San Francisco, où j'ai beaucoup d'amis dans la Silicon Valley, une femme très intelligente avait eu l'idée de convoquer à dîner des Israéliens, des Arabes, des Iraniens, des ingénieurs, tous de la Silicon Valley, pour discuter des événements. Et à un moment, pendant le dîner, j'étais présent au dîner, les gens se sont étonnés que les terroristes aient assez de courage pour faire la queue pour être des kamikazes, vous savez, pour donner leur propre vie. Et au moment où tout le monde s'étonnait de cet héroïsme absurde, n'est-ce pas, je me suis levé et j'ai récité « Mourir pour sa patrie est un si digne sort qu'on briguerait en foule une si belle mort ». Et tous les gens se sont retournés vers moi et me disent « Mais qui c'est qui a dit ces absurdités ? » Ben, je dis « C'est Pierre Corneille ». Oui, oui. Et c'est-à-dire, tout d'un coup, je me suis aperçu qu'elle est abominable que nous sucions depuis notre âge adolescent. Je ne sais pas, mourir pour sa patrie qu'on briguerait en foule une si belle mort, comme s'il y avait de belles morts. Je vais vous en raconter une seconde belle mort terrifiante. C'est que, dans cette tragédie, n'est-ce pas, on apprend à un moment au vieil Horace, qui avait à peu près mon âge, n'est-ce pas, on apprend au vieil Horace que son aîné a fui. Vous vous rappelez de cette affaire ? Qu'il a fui devant les Curias. Et alors, il est indigné de cette lâcheté, etc. Mais les gens lui disent « Enfin, il était contre Troie, que voulez-vous qu'il fie contre Troie ? » et il répond « Qu'il mourut ». Et on admirait cette phrase comme le comble du sublime. Pardon, excusez-moi, j'ai envie vraiment maintenant de définir la guerre autrement de ce que j'ai fait jusqu'à maintenant. Le « qu'il mourut » du vieil Horace est un aveu parmi les aveus les plus abominables de l'histoire. Parce que, au fond, qu'est-ce que c'est que la guerre ? Essayons d'y réfléchir un peu. Voyons, nous avons défini tout à l'heure la guerre comme une soustraction de victimes. Mais cette soustraction, elle amène au feu qui ? Des jeunes gens de 20 à 30 ans, n'est-ce pas ? Mais qui le décide, cette soustraction ? L'arbitre. Mais qui c'est l'arbitre ? C'est le roi. Quel âge il a, le roi ? Il a l'âge du vieil Horace, n'est-ce pas ? Et par conséquent, qu'est-ce que c'est que la guerre ? C'est un accord contractuel entre deux vieillards et le meurtre du Rhin ont décidé de tuer leur propre fils. Qu'est-ce que la guerre ? C'est le meurtre des enfants. Et ce qui me paraît les plus curieux, pardon à tous les psys qui sont dans la salle, c'est qu'on a défini dans les amphithéâtres depuis déjà des dizaines d'années le meurtre du père alors que nous sortions de guerres comme celle de 1914 et de celle de 1939 où il y a eu des centaines de millions de morts qui étaient tous des fils. C'est étrange, n'est-ce pas ? Qu'on enseigne dans les amphithéâtres exactement le contraire de ce qu'on voit dans les champs d'épandage et les grands cimetières sous la lune. Qu'est-ce que la guerre ? C'est le meurtre des fils par centaines de millions. Je crois plus au meurtre du père. Il faut que je sorte de qu'il mourut pour revenir à mon sujet. comment désigne-t-on l'arbitre ? Comment désigne-t-on le roi ? Et c'est là que je rejoins pour finir René Gérard. Vous allez voir. C'est qu'à un certain moment, au moment précisément où les armées vont se battre les unes contre les autres, Albes et Rome, le peuple de Rome, le peuple d'Albes se révolte en partie. Il dit c'est abominable ce qu'on voit. On voit se battre des jeunes gens beaux et capables de travailler. Et tout d'un coup, ils se retournent vers le roi et le dictateur et on sent la violence populaire monter. Et au moment où la violence populaire monte, à ce moment-là, le roi, voyant qu'il est prêt à être lynché, dit on va demander aux dieux quelles sont leurs décisions. Et on voit très bien comment, là, le religieux est là pour désigner le roi, l'arbitre, le dictateur. L'inchée. Or, donc, la bataille est terminée. Or, donc, Horace a tué les Curias. Et donc, Rome est victorieuse. Horace, vainqueur, devient le héros national. La bataille a eu lieu à l'extérieur des murailles de Rome. Horace, plein de gloire et ivre de fureur, rentre chez lui et rencontre sa sœur, Camille. Tu te rappelles, ma sœur, tu jouais Camille quand je jouais Horace, n'est-ce pas ? C'est un aparté familial. Il rencontre Camille et Camille était fiancée aux Curias. Et Camille entonne un texte admirable qu'on appelle les imprécations. Les imprécations de Camille. Rome, l'unique objet de mon ressentiment. Rome, à qui vient son bras, dis-moulez, mon amant. Rome, qui t'a vu naître et que l'on cœur adore. Rome, enfin, que je hais parce qu'elle t'honore, puissent tous ses voisins ensemble conjugués, saper ses fondements encore mal assurés. Et si ce n'est assez de toute l'Italie que l'Orient contre elle à l'Occident salie, que cent peuples unis de bord de l'univers passent pour la détruire et les monts et les mers, vous vous rappelez. Le lynchage absolu de Rome. C'est-à-dire, tous les peuples de l'Italie, tous les peuples du monde passent les mers pour venir la tuer. Le lynchage absolu, n'est-ce pas ? C'est le moment girardien de Rome. Et, bien sûr, à cause de cela, Horace va tuer Camille. Mais ce n'est pas ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est un moment des imprécations que je n'ai pas récité. Parce que ces imprécations se terminent de la façon suivante. Que le courroux du ciel allumé par mes voeux fasse pleuvoir sur elle un déluge de feu. Le voilà, le déluge. Attention. Jusqu'au moment où ces vers sont récités, il ne s'agit que d'un lynchage. On est dans le cadre de la théorie de René Gérard. C'est-à-dire, cent peuples de l'univers sont là pour se mettre autour et pour mettre à mort Rome. Et c'est l'histoire que raconte Camille. Mais pour finir, elle ne parle plus du tout des ennemis, elle ne parle plus des alliés, elle ne parle plus des peuples, elle ne parle plus de ceux qui vont entourer Rome pour le lyncher, non. Elle veut dire que le courroux du ciel allumé par mes voeux fasse pleuvoir sur elle un déluge de feu. Il ne s'agit plus des hommes, il s'agit du monde. Et c'est le sujet de mon livre. Il ne s'agit plus des hommes qui vont entourer Rome pour la lyncher, il s'agit d'un déluge de feu. Et à ce moment-là, tout change. La guerre est une institution de droit, le terrorisme est une institution de non-droit, dans le cas où nous faisons la guerre les uns contre les autres, les hommes contre les hommes, Rome contre Albes, les armées contre une armée, la guerre ordinaire, la guerre au sens de Gérard, la guerre au sens de Clausewitz, la guerre au sens de René, la guerre au sens de Rousseau, de Hobbes, tout ce que vous voudrez. C'est la violence, la violence des déluge dont je parlais jusqu'à maintenant. Nous n'en sommes plus là, mes amis. Aujourd'hui, le courroux du ciel allumé par nos feux font pleuvoir sur nous un déluge de feux. N'est-ce pas ? Jusqu'à maintenant, toutes les théories qui ont été émises et que je viens de commenter se réduisent à ce que j'appelle un jeu à deux. C'est Rome contre Albes, c'est Horace contre les Curias, c'est la guerre ordinaire, tel pays contre tel autre pays, tel groupe humain contre tel autre humain, etc. Depuis quelque temps, nous ne jouons plus à deux. Depuis quelque temps, nous jouons à trois. Et je voudrais définir devant vous un nouveau jeu à trois. Les jeux à deux, j'ai parlé du rugby, du football, j'ai parlé de la guerre de Rome et d'Albes, j'ai parlé de groupes humains contre d'autres groupes humains. mais Hegel, par exemple, dit la lutte du maître contre l'esclave. Le maître contre l'esclave. C'est un jeu à deux. Mais si vous regardez la phénoménologie de l'esprit où Hegel parle de ça, il ne dit pas où ça a lieu. Il ne dit pas quand ça a lieu. Pas d'unité de temps, pas d'unité d'action, non, il ne dit pas où c'est. Mais Goya, le peintre espagnol, le dit, où c'est. Il y a une toile de Goya extraordinaire où deux hommes à demi-nus se battent à coups de gourdin l'un contre l'autre et au lieu de Hegel qui ne dit pas où ça se passe, lui, Goya fait voir où ça se passe. Ça se passe dans des sables mouvants. Et à chaque fois que l'un donne un coup à l'autre, il s'enfonce dans le sable et celui qui reçoit le coup ne s'enfonce encore plus dans le sable. Et on dit qui va gagner ? Qui va gagner ? Horace Curias, qui va gagner ? Rome, Alpes, qui va gagner ? Le maître, l'esclave ? Non. C'est le monde qui va gagner. C'est la terre qui va gagner. Et là, Goya m'a donné le sujet de mon livre. La guerre mondiale dans mon livre ne veut pas dire du tout la guerre de 1914 ni la guerre de 1939. Ça m'est égal. Les jeux à deux sont finis. Les jeux à deux sont terminés. Désormais, nous jouons à trois. Il y a l'adversaire, l'adversaire et le monde. Et le monde. C'est-à-dire les sables mouvants de Goya. Et par conséquent, qu'est-ce que la guerre mondiale ? C'est la guerre que depuis notre naissance nous menons contre le monde. La guerre contre le monde. Et le sujet de mon livre, c'est la guerre contre le monde. Le sujet de mon livre, c'est de dire est-ce que c'est une guerre ? Non, ce n'est pas une guerre. Parce qu'il y a vingt ans, j'ai essayé d'écrire un contrat naturel qui a été la risée de tous les philosophes et qui essayait de mettre du droit dans la guerre que nous menions contre le monde. Et c'est le droit que j'ai cherché à avoir. C'est le contrat naturel qui fondait un droit, un droit de la guerre que nous menons contre le monde. Et qui fait la guerre et non pas du terrorisme parce que nous faisons la guerre contre le monde, nous faisons du terrorisme contre le monde sans droit. Et donc, depuis très longtemps, je réfléchissais à la manière d'ajouter des régimes juridiques à cette guerre contre le monde. Et là, je me sépare de René, forcément, parce que là, tous les philosophes autour de moi ne parlent que des jeux à deux, c'est-à-dire les hommes les uns contre les autres. Moi, je parle d'un jeu à trois, c'est-à-dire la guerre mondiale, c'est la guerre contre le monde. Et maintenant, je reviens à mes matelots, s'il vous plaît, pour finir. S'il est vrai que nous menons la guerre contre le monde, nous savons aujourd'hui de façon tout à fait claire qui est l'adversaire, qui est celui contre lequel on se bat. Oh, pour une bonne raison, c'est que nous l'avons vu. C'est que nous l'avons vu. Que le monde, nous l'avons vu. Et nous l'avons vu depuis que les cosmonautes, il y a une quinzaine d'années, ont photographié du haut de leur habitacle la fameuse planète bleue. Et désormais, les marins britanniques, ce n'est pas ceux du sous-marin, les marins russes, ce n'est pas ceux du porte-avions. Non, 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 non. Nous sommes tous les matelots de ce vaisseau-là. N'est-ce pas ? Nous sommes tous les matelots de cette planète-là. Et maintenant, nous savons que nous faisons partie du même équipage. Et que nous avons beau nous battre entre nous, nous faisons partie de l'équipage qui est de ce vaisseau-là. et mon histoire est la suivante et j'aimerais que vous vous en souveniez. Que font les matelots lorsque il y a une voie d'eau à l'avant du bateau ? Vous pensez que les matelots de Babord vont se battre contre les matelots de Tribord ? Vous pensez que les matelots des machines vont se battre contre les matelots de la passerelle au moment où il y a une voie d'eau ? Je ne crois pas. Je crois qu'au moment où ils ont conscience qu'il y a une voie d'eau, ils se précipitent tous sur la voie d'eau pour réparer la voie d'eau. Autrement, c'est le naufrage. Et c'est ainsi que mon livre, qui est très sérieux et très dramatique, puisqu'il ne parle que de tragédie, devient tout d'un coup une utopie. Une utopie absolue. J'ai écrit, mesdames et messieurs, une utopie, la seule aujourd'hui peut-être qui vaille et qui consiste à dire « Pensez-vous que la guerre perpétuelle que nous menons les uns contre les autres, c'est-à-dire la guerre de tous contre tous, ne va pas s'arrêter à un moment, dès lors qu'on prend conscience qu'il ne s'agit plus d'un jeu à deux, mais d'un jeu à trois, que nous menons une guerre contre le monde et que si le monde est en mauvais état et s'il fait naufrage, alors peut-être nous pourrions arrêter les guerres à deux, c'est-à-dire les jeux à deux, les guerres de tous contre tous, pour réparer la voie d'eau en question. Et là, je me sépare complètement en effet de la question qui est généralement posée par les philosophes qui pensent toujours à l'affrontement entre les hommes comme si nous n'habitions pas le monde. J'imagine le plus souvent que les batailles qui vous intéressent, l'actualité, etc., ça ne concerne jamais que les rapports entre les hommes, les rapports violents entre les hommes. Non. Je crois que ces rapports-là n'ont plus d'intérêt aujourd'hui au regard de l'importance extrême qu'a pris aujourd'hui la guerre mondiale au sens que je donne à ce mot dans le livre. Merci beaucoup. Applaudissements 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 Applaudissements